Bonjour, nous sommes avec Cléber Mendoza-Fio, le réalisateur d'Aquarius, montré à Cannes l'année dernière, des bruits de récifs faits, et Cléber est de retour à Cannes puisqu'il est président du jury de la semaine de la critique cette année. Bonsoir, Cléber. Bonsoir, Olivier. Vous êtes retournés à Cannes, cette fois le président du jury de la semaine de la critique. Qu'est-ce que vous espéciez d'un premier film de la critique ? Je espécie de découvrir des films, de faire de nouveaux amis, de parler des films et de collaborer avec la critique, c'est quelque chose que je respecte et que j'admire. Je suis heureux d'être à Cannes, c'est vraiment sympa d'être ici. Quand j'étais jeune cinéphile, bien sûr, nous voyons beaucoup de films de Hollywood et des séries de télévision de Los Angeles. Mais j'ai toujours été intéressé à voir films d'autres places, comme England, France et Spanien. Et j'ai pensé que je pouvais juste faire mes films où je vivais et donner le film une personne, parce que je sais le place où je fais ces films. Je pense que où il y a des gens, il y a des tensions, drame, comédie et horror. Et peut-être que c'est ce que je me concentre quand je développe un film. C'est peut-être... C'est peut-être quelque chose, mais il se passe que j'ai fait mes films où je vivais. « Neighbours Sounds » est vraiment ce qui parle de ça. Tension, horror, peur. Et le film est remarquable, parce qu'il n'y a pas, je dirais, un plot régulier. Il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de personnages. Il est totalement fait de très petits événements, très petits histoires. Mais au final, il crée quelque chose très large, très large, à la scale d'un pays, peut-être. Oui, je crois vraiment que le suspense et la tension, et les choses qui vous font attention à des histoires, elles arrivent en small scale. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Il n'y a rien contre de faire quelque chose, vous savez. Mais je crois vraiment que les petits moments de tension, elles sont les choses qui me permettent de lire un livre ou un film. Et c'est ce que je pense que « Neighbours Sounds » est là. C'est ce qui concerne la vie dans la société, mais aussi dans le Brésil. Et c'est devenu universel, à mon surprise. Et « Neighbours Sounds » est totalement opposé à un psychologique drama, ou une histoire intime, parce qu'il n'y a presque pas d'un close-up. Vous décidez de le faire avec un écran très large, de l'écran très spectaculaire. Vous avez dit que ça ressemble à un film de John Carpenter, ou un film de l'opérale, dirigé par John Carpenter. Et c'est vrai que, par exemple, vous éventiez une sorte de l'écran, mais pas un écran artificiel. L'écran est split, mais dans le frame. Et ça a fait la mise-en-scene très originale et très belle. Merci beaucoup. Il y a tellement de décisions quand on filme un film, mais ce que vous devez mettre dans le frame est toujours la meilleure décision, parce qu'il y a tellement de choses qui se passe dans un film et qu'il y a tellement de choses que vous pouvez vous concentrer. Mais une chose que j'ai toujours parlé avec mes amis, quand on fait les films ensemble, c'est que je préfère montrer les places, pour montrer où les personnages sont en relation à l'espace. Et je trouve que, comme cinéphile, beaucoup de films sont trop fermés et que vous ne voyez pas vraiment où les gens sont. Et cette information, pour moi, est toujours très essentielle. Je pense que dans le film, les houses, les lieux, les bâtiments sont en train de dire la histoire, c'est la narration du film. Parce que la façon dont vous mettez les personnages dans le cadre, ça fait des choses très importantes. Par exemple, la relation entre les maîtres et les servants est une très importante place dans le film. C'est un genre de rôle du jeu en Récife aujourd'hui. Je veux dire, c'est impossible de ne pas penser aux règles du jeu quand vous faites un film sur la société, et les sons ne sont presque comme un cliché, mais c'est un film que j'avais en tête. Mais oui, beaucoup de la façon dont le système fonctionne, vous pouvez les exposer par la frameur, sans que les expliquez, ce qu'il se passe. Mais parfois, quand vous placez la caméra dans le bon endroit, le spectateur, il ou elle peut être un japonais ou un danais, ils reprennent sur la physique de ce qu'il se passe, et ça a de l'autorité et la hiérarchie. Et je pense que le film a été assez succès en dépitant ces situations. Oui. Le film est sur le nouveau brésilien middle class, la façon dont la société change. Mais il y a des choses dans le film, vous pouvez le comprendre très subtil. Et je pense que le film parle aussi de la histoire, les rares du Brésil. Et le film c'est comme l'esprit du film. Vous pouvez le voir partout, même si il est invisible. La société brésilienne abolitait l'esprit de l'esprit en 1888. Et il est toujours là, comme un amputé. Il n'est pas encore là, mais il est toujours une partie de la société brésilienne. de la société brésilienne. Et c'est une partie très tragique de la société brésilienne. Parce que le système toujours a la philosophie de la slavery, même si elle n'existe pas légal. qu'elle n'existe pas. Le film est aussi concernant ce sentiment d'insécurité, de peur qui existe maintenant partout, mais dans ce genre de condominium, en particulier au Brésil. Et il y a une société très strange de gardiens, des hommes qui étaient censés protéger les citoyens. Mais vous vous réalisez que c'est très ironique parce qu'ils vont donner violence et peur au lieu de protéger les gens. C'était une façon de critiquer ce sentiment de peur, ce sentiment de peur dans les grandes villes. Oui. C'est un thème universel qui a été discuté chaque fois que le film est screené dans d'autres places au Brésil. Mais, bien sûr, c'est un thème universel très latino-american. Le plus de protection que vous avez, le plus peur que vous êtes. Parce que pourquoi vous auriez la protection si vous n'étiez pas peur? Et c'est ridicule parce que nous savons qu'il y a une whole industrie de protection et de sécurité et, vous savez, bullet-proof des cars et des systèmes et des choses que vous pouvez downloader sur votre iPhone pour regarder votre maison quand vous êtes en France. Et, pour moi, toutes ces choses sont presque comme Jacques Tati en quelque sorte. Parce que c'est tellement ironique et tellement pointillé et tellement psychologiquement dangereux que je trouve fascinant de se concentrer sur un film. sur votre premier film vous avez mentionné Jacques Tati et c'est vrai que dans votre film les sons jouent un rôle très important pas seulement parce que c'est dans le titre mais parce que c'est totalement une partie de l'atmosphère que vous voulez créer concernant la ville. Qu'est-ce que c'était votre travail sur le son dans ce film ? Quand vous faites un film vous avez deux opportunités pour faire un film. La première c'est le film normal et la deuxième c'est c'est de faire un film seulement avec son. Vous pouvez conduire dans la voiture et vous pouvez écouter un film sur la radio et ça devrait être très intéressant et ça devrait même faire sens sans les images. Je donne beaucoup attention à chaque et chaque son dans le film et incisitif et je suis très heureux que mes films prennent beaucoup attention aussi parce que comment ils l'appellent. Une dernière question. Vous êtes ici à Cannes pour Critiques Week mais j'espère que vous aurez le temps pour voir d'autres films. Nous ne parlons pas de la sélection de Critiques Week mais quel est le film que vous souhaitez le plus que vous voulez voir par un de vos préférateurs préférés ? Le film que je suis vraiment à voir c'est Sergei Loznitsa. nouveau « Gentle Creature » « Gentle Creature » « Gentle Creature » J'aime ses documentaires et ses films de fiction et ses amis et ses amis et je n'ai pas vu ce film et je suis vraiment désormais à ce film. Merci Clébert et j'aime votre festival. Merci beaucoup.